Lorsqu'on compte la complexité d'un algorithme, jusqu'à présent on a fait une formule exactement en fonction de n, la taille de l'entrée, pour le nombre d'opérations qu'on avait choisi de compter. Mais en fait, ce qu'on fait en général, ce n'est pas exactement ça. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre exact d'opérations, mais c'est l'ordre de grandeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque la taille de l'entrée devient très grande, il y a un terme qui domine généralement tous les autres. Et c'est ça qui va être important, puisque c'est ça qui va nous dire si notre algorithme est efficace ou pas, et c'est ça qui va nous dire s'il y aura une grande différence lorsqu'on change la taille de notre entrée, entre une petite entrée et une grande entrée. Alors, par exemple, si notre algorithme nécessite 3n² plus 5n plus 3 opérations, quand n devient grand, le terme dominant va être celui-ci, celui qui contient le n², donc le 3n². Donc on ne gardera que le terme de plus haut degré dans ce polynôme, c'est-à-dire 3n². Et en fait, même en général, on enlève la constante multiplicative, on ne garde que le n². Et donc on écrira ça, grand taux de n². Alors c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Alors, exemple, un deuxième exemple. Pour 4n plus 18 opérations, le terme le plus important quand n devient très grand, c'est 4n. Parce que 18 à 18 sera toujours 18, quelle que soit la valeur de n. Imaginez quand n devient de l'ordre de 1 milliard, du coup c'est ça qui va l'emporter par rapport au 18, qui reste constant. Donc, pour ce nombre-là d'opérations, le terme le plus important, c'est le 4n. On enlève la constante et on dit que la complexité temporelle est donc de grand taux de n. Le grand taux, ça sert à dire qu'on n'a gardé que l'ordre de plus grand et on a enlevé des choses autour. Donc on peut dire une sorte d'approximation. Pour 5n³ plus 100n moins 45, quand n devient très grand, le terme qui l'emporte, le terme le plus important, c'est celui qui contient le n³. Donc 5n³ et si on enlève la constante, il nous reste un grand taux de n³. Donc ça, ça se prononce grand taux de n³ et on fait en général la liaison. Sinon, c'est grand O de n ou n³ ou n², suivant ce qu'on a dans les parenthèses. Alors, du coup, on ne peut pas faire une liste exhaustive de ce qu'on va retrouver comme ordre de grandeur, mais il y a des grands classiques comme ordre de grandeur qu'on retrouve souvent quand on analyse la complexité de notre algorithme. Donc, voici un petit panel des ordres de grandeur qu'on va retrouver, du plus important au moins important. Alors, lorsque n apparaît dans l'exposant au-dessus d'une constante, par exemple 2 puissance n ou 3 puissance n sur 2, on dit qu'il s'agit d'une exponentielle en n, et donc on note grand taux de 2 puissance n. Donc ça, souvent en L1, on n'aura pas vraiment pire que ça, et c'est ce qu'on veut généralement éviter, puisque c'est des algorithmes qui ne sont pas efficaces. Alors, un peu mieux, c'est avoir un terme qui est polynomial, c'est-à-dire issu d'un polynôme, donc c'est de la forme une constante fois n puissance k, où c et k ne dépendent pas de n. Et donc, on le notera, grand taux de n puissance k, et donc plus le k est grand, plus le terme est important. Donc, si k égale 3, c'est-à-dire n cube, c'est plus important que si k égale 2, qui est du n carré. Donc, ces deux-là, on les a vus. Ensuite, plus bas que du polynomial, c'est un terme logarithmique, c'est-à-dire de la forme une constante fois log de n, où la constante, bien sûr, ne dépend pas de n, sinon ce n'est pas une constante. On notera ça, grand taux de log n, par exemple, 6 log n opérations. Alors, c'est l'occasion de vous dire qu'en informatique, la façon standard de parler du logarithme et d'utiliser le logarithme et du logarithme en base 2, et c'est généralement pas la façon standard d'avoir le logarithme en mathématiques, puisqu'en général, le log standard en mathématiques, c'est plutôt le logarithme n'est pas rien. Et du coup, comme c'est notre façon standard de faire du logarithme, souvent, on finit par enlever l'indice 2, ici, qui indique que c'est vraiment un log en base 2. Donc, en informatique, si vous voyez log tout court, ça veut très probablement dire que c'est un log en base 2. Et le mieux du mieux, c'est un terme constant, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de n. Par exemple, 45 opérations, 45 opérations, ça ne dépend pas de n. Et on note ça, grand O de 1. Donc voilà notre hiérarchie du pire au mieux. C'est exponentiel, polynomial, logarithmique, constant. Bien sûr, c'est non exhaustif. Alors, des exemples. Si j'ai ceci, eh bien, ce qui va l'emporter comme terme dominant, c'est le 2 puissance n. Donc, c'est un ordre de grandeur exponentiel en n, et on le note, grand O de 2 puissance n. Si j'ai ceci, eh bien, ce qui va l'emporter quand n est grand, c'est le n puissance 4. Donc, on le note, grand O de n puissance 4. Si j'ai ceci, eh bien, ce qui va l'emporter quand n est grand, c'est le n carré. Ici, donc on note, grand O de n carré. Si j'ai ceci, ce qui va l'emporter quand n est grand, c'est la partie linéaire, ici, en n. Donc, grand O de n. n puissance 1, ou n tout court, quoi. C'est pareil. Si j'ai ceci, ce qui va l'emporter quand n est grand, donc la partie qui est la plus importante, c'est la partie qui est logarithmique, ici. Donc, grand O de log n. Et si j'ai 45 tout court, en fait, c'est du n puissance 0. Mais du coup, on ne le voit pas, on ne l'écrit pas. Donc, c'est l'ordre de grandeur constant. Et on l'écrit grand O de 1. Donc là, c'est classé par ordre décroissant. Alors, attention, dans tous mes exemples, vous avez dû remarquer que la partie qui l'emporte, c'est la partie qui est la plus à gauche parmi tous les termes. Alors, certes, ça ne veut pas dire que systématiquement, pour savoir quel est le terme qui l'emporte, il faut regarder à gauche. C'est seulement que par convention, souvent en maths, on écrit le terme qui l'emporte à gauche, mais ce n'est pas une vérité absolue. C'est une sorte de convention. Donc, du coup, c'est souvent écrit comme ça, mais ce n'est pas toujours écrit comme ça. Et surtout, si vous, vous êtes en train de faire des calculs, c'est écrit comme vous, vous l'avez écrit. Donc, si vous, vous ne respectez pas la convention, le terme le plus important, il ne sera pas forcément écrit à gauche. Donc, il faut bien chercher parmi le plus grand. Mais ce n'est pas très compliqué. Là, vous voyez bien qu'entre du carré, du cube ou du n puissance 4, le plus important, c'est le n puissance 4. Alors, il y a certains ordres de grandeur qui reviennent très souvent et qui ont un nom. Alors, on vous demande, dans le cadre de cet UE, de savoir à la fois la notation avec le grand O et aussi le nom. Parce que c'est important, on utilise les deux, il faut savoir s'y retrouver. Donc, en examen, on exige souvent les deux. Alors, là, du plus grand au plus petit, parmi la sélection que j'ai faite, quand on a du n puissance 3, on dit que la complexité temporelle est cubique. Quand on a du n puissance 2, on dit que la complexité temporelle est quadratique. Alors, un exemple qui est important, il n'a pas de nom, malheureusement, mais il faut que vous le sachiez parce qu'on va le rencontrer de temps en temps dans des cas particuliers. On a du n log n. Alors, le n log n, c'est plus que du n, mais c'est moins que du n carré. D'accord ? Tout simplement parce que le log n, c'est plus que constant, mais c'est moins que n. Donc, ça, c'est comme si c'était du n fois 1. Ça, c'est comme si c'était du n fois n. Donc, du n fois log n, c'est entre les deux. Donc là, on dit que la complexité est dans n log n. Il n'y a pas de nom particulier, mais il faut la connaître et savoir la placer sur l'échelle entre les autres. Ensuite, quand on a du grand taux de n, on dit que la complexité est linéaire. Et quand on a du grand taux de 1, on dit que la complexité temporelle est constante. Alors, pour ceux qui se demandent, mais comment diable peut-on tomber sur une complexité en grand taux de n log n ? Ne vous inquiétez pas, on aura des exemples. C'est notamment le cas quand on fait du divisé pour régner. Donc, il y a une technique algorithmique qu'on verra dans certains cas et qui est en fait un grand classique des paradigmes algorithmiques. Eh bien, on tombe assez naturellement sur du n log n, même si ça paraît un peu compliqué au premier abord d'imaginer de tomber sur une complexité en n log n. Alors, revenons sur nos exemples du début du chapitre qui étaient somme 1 et somme 2. Et maintenant, on va pouvoir les exprimer sous la terminologie qu'on a vue maintenant. Alors, on a vu précédemment que somme 1 nécessitait 2n plus 1 affectation et somme 2 nécessitait seulement 2 affectations, quelle que soit la valeur de n. Eh bien, du coup, on dit que la complexité temporelle de somme 1 est linéaire, notée grand au 2n. Parce que sur 2n plus 1, c'est le terme en n qui l'emporte. Et la complexité temporelle de somme 2 est constante, notée grand au 2 1. L'algorithme somme 2 est donc plus efficace que l'algorithme somme 1 puisqu'une complexité constante, c'est plus efficace qu'une complexité linéaire. Alors, pour l'instant, dans tous les exemples qu'on a vus, le nombre d'opérations à compter, ça dépendait uniquement de la taille de l'entrée. Ça ne dépendait pas de ce que contenait l'entrée. Mais parfois, on va voir dans l'exemple suivant, le nombre d'opérations qui sont effectuées, ça dépend de ce qu'il y a dans l'entrée. Donc, s'il y a quelque chose qui est favorable, on va dire, ça va aller vite. Et puis, s'il y a un contenu qui est défavorable, ça va aller plus lentement. Et donc, dans ce cas-là, on peut se dire, comment on compte ? Est-ce qu'on fait plusieurs cas ? Est-ce qu'on compte le mieux ? Est-ce qu'on compte le pire ? Est-ce qu'on compte la moyenne ? Comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, voyons un exemple. On a une fonction cherche qui prend en argument un tableau d'entier et un entier cible et qui cherche si cet entier apparaît dans le tableau. Et si oui, la fonction renvoie l'indice de sa case dans le tableau. Sinon, elle renvoie moins. Alors, on fait une fonction en pseudocode qui fait ça. Donc, c'est une fonction qui va renvoyer un entier puisque ça va être soit l'indice soit moins 1 qui s'appelle cherche qui prend en argument un tableau d'entier et une cible. On initialise une variable i qui sera une sorte de compteur de boucle à 0. On initialise une variable à renvoyer qui est à moins 1 qui passera à la réponse qu'on veut dès qu'on trouve l'entier cible. Et puis, si on ne le trouve jamais, elle va rester à moins 1 puis on la renverra tel quel. Et qu'est-ce qu'on fait ? En fait, tant que i c'est un indice valide du tableau, donc tant que i est strictement plus petit que la longueur du tableau et que a renvoyé était toujours égal à moins 1, c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à tant qu'on n'a pas trouvé notre réponse, si notre case d'indice i dans le tableau est égale à la cible, on dit qu'on a trouvé notre cible dans la case i. Donc, on met à jour notre variable à renvoyer avec l'indice i. Et on incrémente i et on continue, ainsi de suite. Et donc, on sortira soit parce qu'on a dépassé la longueur du tableau et donc, dans ce cas-là, on va renvoyer ce qu'il y a dans a renvoyé qui sera encore moins 1, soit parce que ça, c'est devenu faux, c'est-à-dire qu'on est passé par ici, qu'on a trouvé notre cible. Voilà. Donc, ça, c'est notre algorithme en pseudocode de recherche de la cible pour trouver l'indice de la première occurrence de notre cible dans le tableau. Alors, pour compter la complexité, donc rappelez-vous, il y a deux règles. Il faut trouver, il faut fixer en fonction de quoi on va compter la complexité. Donc là, en fonction du nombre de cases dans le tableau qu'on appelle n. Et il faut fixer qu'est-ce qu'on compte. Et là, on va compter le nombre de fois où on lit dans une case du tableau. Donc, les lectures dans le tableau. Alors, on va faire d'abord sur quelques exemples. Donc, les lectures dans le tableau, il n'y en a pas 250 000 qui apparaissent dans le pseudocode. C'est ici. D'accord ? Donc, en fait, à chaque itération, ici, on évalue la condition du si. Donc, à chaque passage dans le temps que, on fait une lecture. Ok. Alors, si le tableau contient 5, moins 2, 44, 10, 12, 25, et que la cible vaut 10, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On commence donc du début. On va lire table de 0. 0, c'est 5. Donc, on n'a pas trouvé. On continue. On lit table de 1, c'est moins 2. On n'a pas trouvé, donc on continue. Table de 2, c'est 44. On n'a pas trouvé, donc on continue. Table de 3, c'est 10. Ah, on a trouvé. Donc, dans à renvoyer, on va mettre 3. Du coup, ça, ça devient faux. Du coup, on quitte notre boucle et on renvoie 3. Et on a fini notre fonction. Donc, on a fait 4 lectures sur notre tableau qui contenait combien de cases ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 lectures sur un tableau à 6 cases. Ok. Maintenant, donc sur le même tableau avec la cible qui vaut moins 2, on lit table de 0, c'est 5. Donc, ce n'est pas la cible. Donc, je continue. Table de 1, ah bah, c'est moins 2. Donc, j'ai trouvé ma cible. Donc, je termine ma boucle parce que je mets à renvoyer à 1 et je quitte ma fonction. Donc, sur un tableau à 6 cases, là, j'ai fait 2 lectures. Et sur un tableau à 6 cases, tout à l'heure, je faisais 4 lectures. Donc là, je suis un petit peu embêtée, du coup, pour exprimer combien de lectures dans le tableau je fais en fonction de mon tableau n égale 6 cases parce que, du coup, ça dépend de ce que convient le tableau et de combien vaut la cible. Et encore un autre cas, c'est toujours le même tableau. Maintenant, ma cible, c'est moins 24. En fait, moins 24, il n'est pas dans le tableau. Donc, en fait, je vais parcourir toutes les cases du tableau sans succès et je vais interrompre ma boucle tant que quand ça, ce sera faux et je vais renvoyer moins 1. Donc, j'aurais lu dans toutes les cases du tableau. j'aurais fait 6 lectures dans mon tableau. Alors, je suis un peu embêtée. Comment faire pour exprimer de façon simple l'accomplicé temporel de cherche en fonction de mes 6 cases dans le tableau ? Alors, on va compter la complexité en pire cas. C'est-à-dire que on dira au pire, on va effectuer tant d'opérations. Donc, on regarde le cas le moins favorable. Donc, sur notre exemple, au pire, au pire, on lit toutes les cases du tableau une fois. Donc, c'est ce qui nous arrivait dans le dernier exemple. Dans le cas le moins favorable, on va lire dans toutes les cases du tableau. Donc, i va prendre toutes les valeurs entre 0 et longueur du tableau moins 1, c'est-à-dire entre 0 et n moins 1 et à chaque passage dans la boucle, on fait une lecture dans le tableau lorsqu'on évalue la condition du si. Donc, la complexité temporelle, c'est donc de n lectures en pire cas. Donc, la complexité est linéaire qu'on note grand taux de n. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on compte la complexité en pire cas ? Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de compter autre chose ? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on compte la complexité en pire cas ? Parce que comme ça, ça nous donne une garantie. Ça nous donne une garantie que dans le pire des cas, ce sera ça et ça ne pourra pas être plus lent que ça. Parce qu'on a déjà envisagé le pire cas. Donc ça, c'est important. Par ailleurs, il existe quand même d'autres analyses de complexité, en particulier la complexité en moyenne. On va se dire, si le tableau est rempli avec telle distribution de probabilité, quelle sera la complexité en moyenne. Mais, pour compter la complexité en moyenne, c'est une analyse qui est plus compliquée que la complexité en pire cas et ça ne répond pas à la même question parce que du coup, avec une complexité en moyenne, on n'a pas de garantie que ça ne va pas dépasser la moyenne parce que c'est une moyenne. Donc, dans les pires cas, ça dépasse la moyenne. Donc, ça ne répond pas à la même question d'une part. et d'autre part, pour savoir analyser la complexité en moyenne où on a également un autre moyen de compter la complexité qui s'appelle la complexité amortie, eh bien, en fait, il faut savoir compter la complexité en pire cas parce que les autres manières d'analyser la complexité se basent tous sur cette mesure de complexité de base qu'est la complexité en pire cas. Donc, d'abord, on vous apprend la complexité en pire cas. Une fois que vous aurez bien compris ça, vous pourrez voir en L2 ou en L3 des mesures de complexité plus fines. de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau